Musique Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Donc dans cette nouvelle vidéo je vais vous parler des 3 raisons pour lesquelles vous devez commencer à travailler sur votre style Alors on est en balade avec Noah Qui a tenu à ramener sa poussette et son sac Alors qu'on est vraiment à 2 minutes de chez nous Mais voilà, donc du coup là je suis en train d'attendre la livraison du pain Puisqu'on fait des livraisons dans tout le quartier Et que normalement on devrait recevoir le pain maintenant Dans cette nouvelle vidéo je vais vous parler des 3 raisons pour lesquelles c'est très important de commencer à travailler sur votre style sans plus attendre Musique Alors la première raison pour laquelle vous devez commencer à travailler sur votre style C'est en fait le moral Donc le moral Franchement moi pendant le confinement J'ai pu tout à fait voir que quand je m'habillais pas, quand je restais en pyjama Quand je traînais en legging avec un simple t-shirt Et bien je n'avais pas du tout le moral J'avais plutôt le moral dans les chaussettes Je pense que le style c'est vraiment un outil en fait de bonheur C'est un outil qui peut nous apporter cette dose de bonheur chaque matin Parce qu'on est fier de son image Parce qu'on est fier de ce que le miroir nous renvoie Et ça peut être des choses toutes bêtes comme porter un collier qui nous fait plaisir Ou peut-être une jupe que l'on adore porter Pour moi ça s'exprime tout simplement à travers pas mal de couleurs Donc comme vous le voyez je ne porte normalement jamais trop de noir Là c'est une jupe en soie couleur moutarde Et qui est très agréable à porter Mais du coup porter de la couleur, porter des accessoires Quand on porte du noir toujours porter un accessoire qui va illuminer Parce que le noir assombrit vraiment les traits du visage Donc du coup je trouve que ça va nous apporter vraiment Ce petit plus de bonheur qui va égayer notre journée Alors bien sûr c'est pas non plus le remède contre la dépression C'est pas ce que je suis en train d'essayer de vous dire La seule chose que je suis en train de vous dire c'est que C'est ce petit coup de pouce Dont vous pouvez avoir besoin les jours où Vous vous sentez un petit peu moins en énergie que d'autres Il va ramener quoi pour toi pour prendre pour le petit déjeuner ? Des pains au chocolat ? Oh là là ! C'est super ça ! La deuxième raison pour laquelle vous devez prendre soin de votre style tout de suite et maintenant C'est pour votre productivité Il y a eu de nombreuses recherches qui ont été faites là dessus Sur le fait qu'en fait quand on est habillé Quand on est soutenu par des vêtements par exemple comme un costume Ou des vêtements qui sont un petit peu gainants j'ai envie de dire Qui nous soutiennent vraiment Qui soutiennent notre corps, notre silhouette Et bien on va avoir une meilleure productivité On va se sentir plus en énergie Comme je le disais pour la première raison pour laquelle vous devez travailler sur votre style On va se sentir beaucoup plus inarrêtable On va avoir l'impression qu'on peut accomplir de grandes choses Et c'est pour ça qu'on ne va pas au travail en jogging par exemple Puisque quand on est dans des vêtements mous Et là c'est vraiment du ressenti Mais quand on est dans des vêtements mous On ne peut pas avoir l'énergie que l'on a Que quand on est par exemple dans un costume, dans une robe de mariée, je sais pas C'est pour ça aussi qu'on s'habille pour les grandes occasions Comme pour les mariages, les cérémonies Pour le travail bien sûr Et qu'on a besoin d'un dress code particulier pour chaque occasion Le vêtement va nous donner cette énergie, cet élan Qui selon moi est vraiment, vraiment très important Si on a envie d'accomplir des choses dans sa vie Tiens, on a vu des chiens sauvages ? Est-ce qu'ils sont gentils ou méchants ? On sait pas, on sait pas Donc on ne peut pas aller les voir Alors la troisième raison pour laquelle vous devez commencer à travailler sur votre style C'est effectivement le boost de confiance en soi Qu'on peut avoir quand on travaille sur son style Je pense même que le style est un excellent point de départ Si vous voulez reprendre confiance en vous Moi je qualifie le style d'un excellent outil de développement personnel Quand on a besoin de prendre confiance en soi De prendre confiance en ses idées De prendre confiance en sa carrière De prendre confiance en soi pour peut-être trouver l'homme de sa vie aussi Et je pense que en fait tout peut commencer par cette démarche stylistique Donc pourquoi pas en tout cas si vous avez envie de travailler sur vous Commencez par votre style Commencez par connaître votre silhouette Connaître les formes qui vous vont Connaître les couleurs qui vous vont aussi Connaître quels accessoires vous pouvez porter Puisque tout ça, ça s'apprend, c'est pas inné On a tendance à croire qu'on est avec un sens du style Mais c'est tout à fait faux Et donc du coup si vous avez envie d'aller plus loin Ce que je vous propose c'est déjà de commencer par le commencement Et d'apprendre quelle est votre silhouette D'en connaître plus sur les formes de votre morphologie Et pour cela j'ai un test tout à fait gratuit Que vous pouvez prendre, je vais le mettre en barre de description Il va vous prendre à peu près même, je dirais même pas 3 minutes Il y a 3 questions sur lesquelles vous allez pouvoir vous identifier Ce sont 3 questions qui vont pouvoir vous permettre de connaître votre silhouette Et dès que ce sera fait, je vous enverrai votre diagnostic par email Et vous allez pouvoir avoir des conseils personnalisés Pour prendre soin de votre style En partant de la base, c'est à dire votre silhouette Donc si vous avez envie d'être dans une démarche stylistique Qui va vous apporter de la joie, qui va vous apporter du réconfort Qui va vous apporter une hausse de morale Qui va vous apporter un boost de confiance personnelle Plus de productivité, plus de réussite globalement dans votre vie Et bien c'est ici que vous devez prendre le test Et je serai ravie de pouvoir vous accompagner Et de pouvoir identifier avec vous les formes de votre corps Pipi, pipi, pipi maman Noah veut faire pipi, donc je dois y aller Je vous laisse Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz